A l'époque, moi je suis étudiante en cinéma à la fac et à côté de ça je travaille à la société des réalisateurs de films, c'est un de mes premiers jobs en fait, et avec d'autres cinéastes et notamment Sébastien Bailly, on constate qu'il y a une sorte d'effervescence autour du moyen métrage, il y a de plus en plus de moyens métrages qui se font, qui sont assez géniaux, on sent qu'il y a des vraies promesses de cinéma dedans, et en même temps paradoxalement c'est des films qui n'arrivent pas du tout à trouver leur place en festival, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi les sélectionneurs considèrent que le court-métrage s'arrête à 30 minutes, ce qui est absurde puisque la définition légale du court-métrage c'est jusqu'à 59, du coup on se dit mais il y a peut-être quelque chose à faire, dans la philosophie de la SRF qui est de défendre la diversité de l'offre cinématographique, peut-être qu'il faudrait qu'on leur dédie un lieu. Et puis on aimait cette idée parce qu'elle avait aussi un côté un peu rock'n'roll, de consacrer un festival à des films bâtards qui étaient trop courts pour être des longs, trop longs pour être des courts, et on s'est dit en même temps, ce qui serait super intéressant, ce serait de revisiter l'histoire du cinéma aussi à travers ce format, parce que certainement pour les mêmes raisons, dans tout ce qui est patrimonial, rétrospective et tout, on a dû très rarement montrer les moyens-métrages de cinéastes comme, je sais pas, Hitchcock, Kubrick, Bergman, donc allons aussi chercher ces films-là dans les filmographies de grands cinéastes. C'est comme n'importe quelle première fois, c'est toujours assez marquant et intense. Je me souviens du stress que c'était de partir de zéro, en fait, tu lances un truc, tu sais absolument pas si les gens vont venir, s'il va y avoir du monde dans les salles, comment ça va être reçu. Et je me souviens très bien que sur scène, au moment de la présentation, je me souviens que j'ai eu un bug, une sorte de blackout. J'étais un peu sidérée, tellement j'étais stressée, et je crois que j'ai plus trop réussi à parler, je me souviens de ça, et que c'était hyper joyeux, et que très vite on s'est dit, mais voilà, quelle merveilleuse idée, quoi, ça marche. Quand on a créé le festival, déjà on a créé Abrif, parce que, bon, Sébastien lui était originaire de là-bas. On savait que c'était une ville, un département, une région, qu'il n'y avait pas d'événements de cinéma à ce moment-là, et qui en cherchait un, donc c'est toujours un moment, un festival, c'est toujours la rencontre entre un désir fort local, sinon ça ne peut pas marcher, et une idée forte, quoi. Après, il fallait faire venir les gens. Évidemment, on est tout de suite allé voir les scolaires, en fait, les collégiens, les lycéens, les options cinéma, les enfants, on a pensé à eux dans nos programmations, et puis on a essayé aussi d'attirer les gens avec peut-être des offres qui pouvaient être plus des repères pour eux, et qui pouvaient leur donner envie d'aller voir des choses pour le coup nouvelles, dont ils n'avaient pas entendu parler. Enfin, voilà, essayer de proposer une programmation qui est de la diversité, quoi. Merci, en fait, à toutes les personnes qui vont continuer à le porter, après moi, après nous, je pense à Maggie Cisterne, évidemment, mais je pense à Elsa, à Charbi, à Julio aujourd'hui, à des sélectionneurs hyper brillants qui ont réussi à maintenir quelque chose qui a à voir avec l'esprit, l'âme de cette idée dès le départ. On a toujours voulu que ce festival, il soit sans frontières, en fait, déjà de genre, qu'il soit ouvert à la recherche, en fait, à l'expérimental, au docu, à la fiction. On peut même montrer du 52 minutes à bril, on peut même montrer des épisodes de séries. Cet esprit-là, il a toujours été gardé. Et puis, je trouve ça super émouvant, en fait, de se dire que le festival a 20 ans, quoi, que cette nécessité qu'on ressentait au départ, finalement, elle était juste et qu'elle a permis à tellement de jeunes réalisateurs d'être identifiés, de passer au long. C'est, voilà, c'est super beau et c'est grâce à eux. Sur le volet de la diffusion du moyen-métrage, je ne me sens pas super légitime. Je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour répondre honnêtement. Ce que je ressens, en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réussite, c'est qu'avant, ce format était peu accepté dans les festivals et qu'aujourd'hui, il est devenu essentiel partout. Alors, un festival comme Pantin monterait déjà des moyens-métrages, mais voilà, il y a des moyens-métrages à Clermont, il y en a à Cannes, il y en a partout. Et ça, c'est génial. Le festival de Brive, il s'est quand même énormément ouvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est international. On s'intéresse aussi au processus du moyen-métrage de l'écriture avec des résidences. Donc, il y a tout un travail génial qui a été fait. Après, je ne sais pas, honnêtement, est-ce que le moyen-métrage devrait être en salle ? Compte tenu de la situation d'exploitation du cinéma français, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Donc, voilà, non, je n'ai pas spécialement d'idées. C'est vrai que moi, je n'ai pas fait de moyens-métrages. Il n'y a pas de raison objective à ça. Je crois que je n'ai pas fait beaucoup de courts-métrages. Déjà, j'en ai vraiment fait un à bras-le-corps avec le grec qui m'a lancé. Maman, est-ce que tu peux m'emmener à l'école ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la photo qui l'as ? Emmène-le-moi. En fait, j'ai très vite eu l'idée du premier long que je voulais faire et je m'y suis consacrée très vite. Ça m'a pris beaucoup de temps pour l'écrire et tout, le financer. Donc, voilà, je ne suis pas passée par là, mais j'aurais pu. Et je suis convaincue toujours aujourd'hui quand je vois des films à brive. J'ai été jury il y a quelques années et j'ai trouvé que le niveau était excellent. Le niveau de sélection, le niveau de proposition des nouvelles générations. Et je reste convaincue que c'est un format génial pour s'essayer en tant que cinéaste, en fait. Avoir l'espace pour développer une forme de récit originale, pour éprouver son langage de cinéma, sa mise en scène. Et pour la profession, de découvrir vraiment des œuvres, des cinéastes, des univers. Il reste pour moi un format passionnant. Alors, mon projet le plus récent, c'est Le Monde de Demain, la série que j'ai coréalisée avec Elie Cisterne, que vous pouvez toujours voir sur Netflix. Je m'enregistre un disque avec un pote. Le premier album de hip-hop en France. Pourquoi il chante ? Il est 15h là, les coques, ça chante le matin, non ? Enculé ! Ça ne vous dirait pas de continuer à danser, mais en gagnant de l'argent ? C'est quoi l'embrouille ? Le projet, moi, de l'embrouille. Le projet ? C'est conquérir Paris, mon pote. Je suis en post-production de mon quatrième non-métrage, qui s'appelle Le Temps d'aimer, qui est une fiction qui s'inspire de l'histoire de mes grands-parents, l'histoire d'amour et de famille de mes grands-parents, interprétée par Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier. Je démarre le mixage. Et c'est tout pour l'instant. Avec Elie, on a des projets de séries qu'on a envie de faire tous les deux. Donc, je pense que ça va se lancer bientôt. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada